épine calcanéenne j'ai eu des infiltrations je m'en sors pas mais c'est tout à fait normal parce que pour sonner une épine calcanéenne il va falloir en fait changer de posture de manière de faire ta manière de marcher normalement n'est pas la bonne c'est à dire que tu mets tout ton poids sur le devant du pied était un peu penché en avant et quand tu marches tu marches les pieds écartés c'est comme si tu perdais ton équilibre tu perds tu rattrapes ton équilibre en fait mais c'est pas du tout ça marcher quand tu verras là si tu as mal à tes deux talons là de suite à ton épine calcanéenne tu essaies de tenir la droite redresser de mettre du poids sur tes talons tu verras que instantanément tes douleurs diminuent si tu réaxes correctement ton corps instantanément tes douleurs diminuent et pour marcher c'est pareil il faut marcher en se tractant en avant avec les pieds et pas en chutant en avant mais pour ça ça veut dire de marcher sur une ligne et d'utiliser tes muscles en fait pas l'encaissement par tes articulations tu verras que l'épine calcanéenne et en général uniquement un problème de posture et un problème de force les forces musculaires enfin les forces de gravité pas sur le côté du pied au lieu d'être encaissé par les muscles par le milieu par ta foot plantaire donc c'est essentiellement ça et pour récupérer pour une posture normale ce qui n'arrive pas il va te falloir des genoux souples des hanches souples et un dos souple et c'est à cette condition là que tu pourras retrouver ta posture normale et c'est ça moi cette condition là qu'après tu peux traiter ta musculature pour que ta posture soit intégrée et devienne un centre de réflexe mais j'en parle dans d'autres vidéos tu peux chercher faire une recherche avec gilou tu devrais pouvoir trouver ça